C'était il y a 15 ans, Guy Cassier, le metteur en scène de ce spectacle. C'était une nuit de mois depuis notre jeunesse. On a vécu tous les deux ensemble à Anvers. On a le même âge, donc je le connais depuis jeune. Il m'avait proposé de lire ce livre. Et je devais, à ce temps-là, jouer à Stuttgart en Allemagne avec un autre spectacle. Et j'ai reçu le bouquin de 150 pages. Et j'ai lu le livre en allant et en retournant de Stuttgart. Et la première partie, donc le monsieur Jérôme Brau, c'est l'écrivain, parle de ses années dans le camp japonais, dans un camp japonais dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il parle de la mort de sa mère, 35 ans après. Elle est décédée 35 ans après, la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai commencé à lire. Et comme je connaissais un peu de la télévision, de l'avoir vu Jérôme Brau dans des bistrots à Anvers, la première partie du livre, je me disais, oui, il parle de la mort de sa mère, mais en même temps, c'est un peu poseur, quoi. C'est un peu, il babelute un peu. On dit ça en français, il babelute, donc il n'articule pas vraiment bien. Il parle, oui, ma mère est morte, mais il fait semblant que ce n'est pas trop important. Et donc la première partie de ce livre ne m'a pas vraiment touché. Mais en retournant cinq jours plus tard, après avoir joué quatre fois le spectacle à Stuttgart, j'ai lu la deuxième partie du spectacle. Et là, j'ai eu honte de ma première interprétation du livre. Parce que là, on découvre les aimants tragiques qui lui font décrire sa mère, la tristesse autour de sa mère d'une façon négligente. et on découvre pourquoi il ne veut pas trop en parler. Il dit dans tous les interviews, par exemple, qu'il a une haine très forte pour sa mère, dans tous les interviews, mais moi je le joue, et je sais qu'il apprécie comme ça aussi, avec un rang d'amour pour sa mère. Mais il ne peut pas l'écrire comme ça dans le livre. Ils se sont trahirs par sa mère parce qu'ils ont vécu ensemble ce deuxième guerre mondial. Et le petit enfant, donc Jérôme avait cinq ans quand la guerre était terminée, avait vraiment le désir et l'idée que maintenant, ma mère et moi, nous sommes venus très très proches l'un de l'autre, parce qu'on a vécu ensemble les choses affreuses qui se sont passées là. Mais ce qui s'est passé, qu'après la guerre, le rapatriement aux Pays-Bas, parce que Jérôme, l'enfant, était anti, était devenu sauvage de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, qu'il ne savait plus discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais dans la vie. Donc la mère ne pouvait pas lui contrôler, lui éduquer. Donc la mère l'a mis dans un pensionnaire dirigé par des moines. Et ça pour lui, pour l'enfant de cinq ans, était une grande trahison de la part de la mère. Et moi je pense que ça devient trop pour lui, pour Jérôme Braus. Il aime décrire ses émotions vers une haine vers sa mère, et aussi une insensibilité pour la beauté, pour une jeune femme, pour un nouvel amour. Il dit, je n'aime pas la beauté, je n'aime pas un nouvel amour. Mais c'est quand ça lui devient trop. Il aime la cataloguer dans ses deux sentiments. Donc la haine est insensible pour la beauté et un nouvel amour. Mais en raison, en vérité, plus profond en lui, c'est le contraire. Kikassi est un homme qui travaille surtout autour des livres, donc il ne fait pas trop des pièces de théâtre. Et il utilise beaucoup de vidéos et du son, mais surtout le vidéo, parce qu'il n'a pas fait des études de théâtre, il a fait des études d'art graphique. Donc c'est un peintre. Et quand vous voyez le spectacle, on voit vraiment une peinture. Nous ensemble, moi et les quatre techniciens, ce n'est pas monologue pour moi, on fait ensemble une peinture. Et moi je sens, et tout est live. Donc le vidéo est live, rien n'est enregistré avant, le son est live. Donc ça veut dire que, quand moi je joue un certain paragraphe trop faible, ou une dimension trop faible, le son, l'ingénieur du son peut me pousser, peut me faire sentir de ce qu'il pense du spectacle de ce soir. Donc il peut m'influencer, je peux me défendre contre ça, ou je peux aller avec lui, je peux accepter cette invitation de changer de couleur pendant le spectacle. Donc on est vraiment des cinq musiciens de jazz qui jouent ensemble de la musique. Et qui, j'ai dit toujours, ceux qui ont trouvé quelque chose, ont mal cherché. Donc on ne doit jamais réduire de ce qu'on a trouvé, on doit toujours repartir d'un niveau zéro. On ne sait pas, pour moi, le théâtre est, je suis maintenant comme maintenant, vous m'avez demandé si je voulais savoir vos questions avant, non. Et avec le théâtre c'est la même chose. Pour moi le théâtre est devenu, avec l'âge, est devenu de se préparer aussi ouvert possible pour le moment maintenant. En étant un comédien, je me sens un missionnaire. De chaque texte que je joue, je trouve ma mission de transférer la beauté d'un texte, la matière d'un texte et le partager avec des gens. C'est pour ça que je suis comédien aussi, parce que, et là j'ai beaucoup aimé dans le texte, moi non plus, je ne peux pas supporter, il y a trop de gens qui sont indifférents vers la destruction, la dégradation d'une beauté. Je veux que les gens restent sensibles, ne sont pas indifférents vers une destruction, une dégradation d'une certaine beauté. Et je veux toujours créer, je veux toujours, quand on me regarde jouer, que les gens ont le sentiment, ah, ce soir je ne dois plus écouter que normal, plus regarder que normal, que les sens, les six sens qu'on a, ou les cinq sens qu'on a, sont plus intenses que dans la vie normale. Quand on entend des choses, ou qu'on voit des choses que normalement on ne voit pas. Je dis aussi, dans la pièce, rien ne bougeait pour qu'ils ne regardaient pas bien, rien ne s'entendait pour qu'ils n'écoutaient pas bien. Et je trouve que le théâtre est un endroit où on peut, ensemble, essayer d'entendre plus qu'on entend normalement dans la vie, qu'on entend seul. Sous-titrage ST' 501